Lola imagine la trahison. La trahison, c'est cette douce prison dans laquelle on s'enferme et qui met notre morale en berne. On pense que notre colère nous transforme en guerrière, mais ce n'est qu'une carapace dans laquelle on s'enlace. On se dit qu'on n'aimera plus jamais comme on aimait. On se dit que la confiance ne deviendra que méfiance. Quand on se sent trahi, on est souvent abasourdi. Tellement déçu et abattu, on se sent seul et incompris. On se sent seul et abruti. De s'être fait avoir, encore une fois, sans qu'on ne s'en aperçoit. Le cœur se brise en quatre et on a envie de combattre. Pas la personne qui nous a déçus, mais la partie de nous qui y a cru. Comment décrire ce que ça fait de commencer par des rires et de terminer par des mots qui ne font que blesser ? Comment peut-on prédire quand vont terminer ces rires ? Comment ne pas sombrer dans la parano quand on entend ce genre de mots ? Et comment refaire confiance et rouvrir son cœur qui est maintenant sans défense ? Alors on construit des murs et plus rien ne nous rassure. On finit par être persuadé que tout le monde va nous abandonner. Nous décevoir et qu'on ne saura plus en qui croire. Je ne sais pas si un jour on se reconstruit. Mais c'est le genre de douleur qui nous instruit. Et qui nous pousse à écouter nos doutes. A démêler le vrai du faux et à anticiper les scénarios. Alors oui, ça nous rend inquiets. Mais je suis sûre que ça nous permet de nous protéger et d'éviter de perdre son temps avec des gens qui ne perdraient pas une minute à nous aider si on chute. Alors merci à ces faux amis, grâce à qui on arrive à être clairvoyant et repérer les faux semblants. Si j'ai bien appris quelque chose, ce n'est que plus jamais je n'ose croire que quelqu'un sera là jusqu'à la fin. Et je sais profondément que je n'ai plus besoin de gens. Comme ça pour avancer, il me faut reculer et stagner. Quand on commence à douter, par rapport à quelqu'un, il faut s'écouter. Et on sait que ça finira par s'arrêter. Cette fausse amitié. Alors maintenant je fais le tri de tous ces faux amis. Et j'apprécie surtout ma propre compagnie.